... Bienvenue chez Projet Méga. Les médias français ont récemment rapporté que le nombre de commandes pour le grand avion domestique chinois, le C919, a atteint un impressionnant chiffre de 1610, avec une valeur totale des commandes dépassant les 700 milliards de dollars. Cette étape est susceptible de perturber la domination de longue date des géants de l'aérospatial Boeing et Airbus. Sous la pression significative exercée par le C919, Boeing a connu un déclin sans précédent, avec plus de 4000 commandes d'avions susceptibles d'être annulées, marquant la plus grande perte de l'histoire de l'entreprise en 50 ans. Face à ces développements, les dirigeants de Boeing recherchent de toute urgence l'intervention de la secrétaire au commerce des États-Unis, Gina Raimondo, pour freiner les progrès du projet d'aviation commercial de la Chine en coupant l'approvisionnement en moteur du C919. Cela soulève plusieurs questions cruciales. Quel moteur utilise le C919 ? Est-il vrai que le grand avion domestique chinois dépend fortement des pièces étrangères ? Et, plus important encore, couper l'approvisionnement en moteur freine raté il efficacement le développement de l'industrie de l'aviation commerciale en plein essor de la Chine ? Malgré la technologie avancée intégrée dans le C919, des doutes persistent quant à son taux de domestication relativement faible, qui se situe actuellement autour de 60%. Les composants critiques, tels que les moteurs, nécessitent encore des importations, ce qui amène certains à remettre en question le statut de l'avion en tant que produit entièrement domestique. Cependant, l'importance du taux de domestication doit être examinée d'un point de vue pratique. Les critiques manquent souvent de l'expertise technique nécessaire pour comprendre que les produits commerciaux privilégient la performance à la domestication. Le succès d'un produit est défini par son acceptation sur le marché plutôt que par son origine. Même les géants de l'industrie comme Airbus et Boeing s'approvisionnent en pièces à l'échelle mondiale, avec des taux de domestication de 50% pour le Boeing 737 et de légèrement plus de 30% pour le Boeing 787. En tant qu'usine du monde, la Chine est un fournisseur majeur de composants d'avions à l'échelle mondiale. Boeing et Airbus s'approvisionnent tous deux en composants importants en Chine, y compris les ailes et les fuselages produits par des sous-traitants chinois. Le lancement de l'avion domestique de la Chine est une progression naturelle dans cette industrie mondialisée, reflétant les développements observés dans d'autres secteurs industriels. Pour les produits sensibles comme les avions, la confiance du marché est cruciale. Utiliser des composants étrangers matures aide à gagner rapidement la confiance du marché et simplifie le processus de certification. La véritable mesure du progrès n'est pas la capacité à fabriquer des composants individuels, mais la compréhension nécessaire pour construire un grand avion. Initier le projet est essentiel pour saisir les technologies, les composants et les normes nécessaires. Au départ, il est acceptable d'importer tous les composants, car la substitution domestique peut être réalisée progressivement. A l'inverse, sans démarrer le projet, il n'y a aucune compréhension du concept global de l'avion, laissant un pays produire passivement des composants basés sur les normes définies par d'autres. Le taux de domestication initial du C-919 n'était que de 30%, mais sous la pression des États-Unis, la Chine l'a augmenté à plus de 60%. Pour le C-919, un taux de domestication de 60% n'est pas un problème, mais pose un défi important pour les fournisseurs étrangers. En tant que produits hautement domestiqués entrant sur le marché, les fournisseurs étrangers font face à une menace substantielle. La demande mondiale de composants pour gros avions est limitée, ce qui soulève la question de savoir pourquoi plus de pays n'ont pas pénétré ce marché lucratif. Des pays comme la Russie, le Brésil, le Canada, le Japon et le Royaume-Uni ont essayé, mais ont rencontré des difficultés. Ce sujet complexe sera discuté dans une vidéo future. Pour en revenir au moteur du C-919, il provient de la co-entreprise américano-française CFM International, une collaboration entre General Electric et Safran. L'avantage principal de ce moteur est son efficacité énergétique élevée, en faisant le moteur d'avion commercial à couloir unique le plus économe en carburant au monde. Les versions vendues à Airbus, Boeing et Comac sont spécifiquement adaptées, la version du C-919 étant le lit pincé. Les États-Unis menacent fréquemment de couper l'approvisionnement de ce moteur, ce qui serait une perte importante. Cependant, la Chine a déjà achevé les tests en vol inaugural pour le moteur CJ-1000, développé spécifiquement pour le C-919, et ses performances sont comparables à celles du moteur LIP. Le CJ-1000 n'est pas la seule alternative. Le moteur WS-20, utilisé sur l'avion Y-20, pourrait également être une solution de rechange. Même si les États-Unis imposent des sanctions, la transition vers des moteurs produits localement est inévitable. Les sanctions ne feraient que causer des pertes financières pour CFM international. Les États-Unis peuvent restreindre les pays d'exporter des composants d'avion vers la Chine, mais cette approche a un coût. Le libre-échange profite aux deux parties, et les sanctions commerciales nuisent aux deux. Une fois imposées, tous les pays de la chaîne d'approvisionnement, y compris les États-Unis, souffriront. La chaîne industrielle de l'aviation en Chine est relativement bien établie, et de nombreux composants du C-919 sont importés pour leur performance et leur réputation, non pas parce que la Chine ne peut pas les produire. Quelles que soient les sanctions, les composants passeront progressivement à des produits fabriqués localement, comme dans les industries automobiles et ferroviaires à grande vitesse. Les sanctions passées n'ont fait que retarder temporairement les progrès. Par exemple, lorsque les États-Unis ont exercé des pressions sur le Canada pour couper l'approvisionnement du moteur turbopropulseur PW-115C pour le jet régional domestique Shenlong 7 cents, la Chine a développé l'alternative AE-5 cents en deux ans. Les sanctions ont retardé les progrès, mais ont entraîné des pertes commerciales permanentes et des dommages à la réputation des pays occidentaux. La voie de développement de la Chine met l'accent sur l'autosuffisance et la préparation, avec des technologies militaires facilement convertibles à un usage civil. Par exemple, la série d'avions régionaux Shenlong a été développée à partir de l'avion de transport militaire Y7 et plus de 100 unités ont été exportées avec succès vers 19 pays. En conclusion, couper les moteurs du C-919 n'arrêtera pas les progrès de la Chine. Le C-919 continuera de passer à des composants produits localement et la Chine persistera dans sa stratégie d'autosuffisance, assurant ainsi sa position dans l'industrie aéronautique mondiale. L'industrie de l'aviation en Chine n'est pas un cas isolé. Elle fait partie d'une tendance plus large vers l'autosuffisance technologique et l'avancement industriel. Les leçons tirées du projet C-919 sont applicables à d'autres secteurs de haute technologie où la Chine vise à réduire sa dépendance à la technologie étrangère. Le développement des capacités indigènes dans des domaines tels que les semi-conducteurs, les énergies renouvelables et l'intelligence artificielle suit une trajectoire similaire, mettant l'accent sur la collaboration initiale avec des partenaires mondiaux, suivi d'une indigénisation et d'une innovation progressive. De plus, le paysage géopolitique change rapidement. Alors que les tensions entre les grandes puissances continuent d'augmenter, les pays priorisent de plus en plus la sécurité nationale sur l'intégration mondiale. Dans ce contexte, l'accent mis par la Chine sur le développement de sa base technologique et la réduction de la dépendance aux composants étrangers est à la fois une nécessité stratégique et une progression naturelle. Les investissements substantiels du pays dans la recherche et le développement, associés à des politiques gouvernementales soutenant l'innovation technologique, créent un écosystème robuste pour la croissance future. Les implications du succès du C-919 vont au-delà de l'industrie aéronautique. Il symbolise la prouesse technologique croissante de la Chine et sa capacité à rivaliser à l'échelle mondiale. Cette histoire de succès est susceptible d'inspirer de nouveaux progrès dans divers secteurs, renforçant ainsi la position de la Chine en tant que leader mondial de la technologie et de la fabrication. Alors que la Chine continue d'innover et d'étendre ses capacités industrielles, elle rencontrera inévitablement une résistance de la part des puissants établis. Cependant, la résilience et la détermination démontrés dans le projet C-919 suggèrent que la Chine est bien préparée à naviguer dans ses défis et à en sortir plus forte. Dans le grand schéma des choses, le C-919 représente plus qu'un simple avion commercial. Il témoigne de la capacité de la Chine à réaliser des percées technologiques et à affirmer sa présence dans des industries mondiales critiques. Le parcours du C-919, de l'initial scepticisme à l'acceptation généralisée, souligne l'importance de la persévérance, de la planification stratégique et de la collaboration internationale. Alors que la Chine continue d'évoluer, les leçons tirées du projet C-919 joueront sans aucun doute un rôle clé dans la structuration de l'avenir du paysage technologique et industriel du pays. En réfléchissant au développement entourant le C-919 et aux implications plus larges pour l'industrie aéronautique chinoise, il est clair que cette histoire est loin d'être terminée. Le parcours du C-919 est une illustration vivante de la façon dont les ambitions technologiques peuvent remodeler les industries mondiales et défier les normes établies. Que pensez-vous que l'avenir réserve à l'industrie aéronautique chinoise ? La stratégie d'autosuffisance du pays et la domestication progressive des composants conduiront-elles à une plus grande indépendance et innovation ? Comment cela pourrait-il influencer d'autres secteurs de haute technologie en Chine ? Vos perspectives et idées sont inestimables. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Discutons de la manière dont ces dynamiques pourraient se dérouler et de ce qu'elles signifient pour le paysage technologique mondial. Sous-titrage Société Radio-Canada